Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel où nous allons voir comment utiliser l'outil Biodispersal pour modéliser des continuités écologiques. Alors Biodispersal est une extension du logiciel QGIS qu'il faut lancer en version 3 avec la bibliothèque Grasse car elle va être utilisée par certains traitements. Alors pour installer Biodispersal il faut aller dans le menu extensions, installer gérer les extensions, rechercher l'outil Biodispersal donc dans l'onglet toutes, on le trouve ici, on reconnaît l'icône de serre, il faut appuyer sur installer l'extension, là ça travaille et on voit que l'extension a été installée. On remarque qu'une icône de serre est apparue dans la barre d'outils de QGIS qui permet de lancer l'outil Biodispersal mais aussi que de nouveaux algorithmes sont apparus dans la boîte à outils de traitement qui correspondent à certains des traitements implémentés par Biodispersal qui n'existaient pas déjà dans QGIS. Mais on va pas trop s'intéresser à ces algorithmes dans ce tutoriel. Alors la boîte à outils de traitement peut être ouverte via le menu traitement. Et avant de vous montrer l'interface graphique je vais vous présenter rapidement les données sur lesquelles on va travailler. Donc pour ça il faut aller dans le répertoire d'installation du plugin. Donc par exemple sur Windows il faut aller dans son répertoire personnel puis dans le répertoire AppData qui est par défaut caché. Suivre tout le chemin que je vous montre ici pour arriver au répertoire d'installation des plugins. Donc là ce sont tous les plugins QGIS qui sont installés. On va dans Biodispersal, dans SampleData et dans le répertoire source sont contenus les données d'entrée. Donc là par exemple je vais vous prendre la zone d'étude. On va passer en projection Lambert 93 parce que c'est celle qui va être utilisée dans la suite du projet. Et pour vous situer un peu où se trouve ce territoire je vais mettre un fond de carte OpenStreetMap grâce à l'extension OpenLayers. Donc on va le mettre au-dessus et changer la symbologie pour voir à travers. Et donc pour vous présituer un peu c'est dans la région dans le département de l'Hérault vers Montpellier, Béziers, Castres. En fait c'est en limite de parc naturel, le parc naturel du Languedoc avec un peu du territoire à l'extérieur. C'est une intercommunalité qui contient quelques villes comme Bédarieux ou le Bousquet d'Orbe. C'est un territoire principalement naturel avec quand même un grand axe de communication. Pour éviter de stopper l'étude aux limites administratives du territoire, on a appliqué une zone tampon de 4 km autour. Le 4 km est un peu arbitraire mais c'est souvent bien de ne pas s'arrêter aux limites administratives du territoire pour voir quels peuvent être les enjeux aussi aux frontières. Donc voilà pour le territoire et maintenant je vais vous montrer comment utiliser Biodispersal. Donc voilà l'interface graphique de Biodispersal. On remarque qu'il y a plusieurs onglets car on va suivre une procédure en sept étapes depuis le pré-traitement des données jusqu'aux résultats finaux. En haut à gauche il y a quelques boutons pour gérer le fichier projet c'est-à-dire sauvegarder la configuration de l'outil. On peut changer de langue donc là on va passer en français. A droite il y a un panneau d'aide qui contient une aide pour l'étape courante donc là ici la définition des paramètres. Et on va pouvoir commencer ce tutoriel à proprement dit. Donc la première étape c'est la définition des paramètres généraux, c'est-à-dire les paramètres qui vont être utilisés pendant toute la procédure, pendant toutes les étapes. Donc par exemple le premier de ces paramètres c'est la définition du dossier de travail, c'est-à-dire l'endroit où seront stockés les résultats et depuis lesquels sont calculés les chemins relatifs. Donc là on va aller juste au-dessus du répertoire source par exemple. Il faut ensuite choisir la couche d'emprise, c'est-à-dire les limites de la modélisation. Donc là comme on a vu on va choisir les territoires d'étude augmenté de sa zone tampon. Et enfin il faut choisir la résolution, c'est-à-dire la résolution spatiale qui va être utilisée car on va travailler au format raster. Donc normalement il faut souvent suivre la résolution ou la précision qui est de l'occupation du sol qu'on va utiliser. Là pour les besoins du tutoriel, on va utiliser du choré de land cover qui n'est pas forcément une couche très précise et qui ne se prête pas à une étude à l'échelle de l'intercommunalité, mais c'est juste pour les besoins du tutoriel. Et là on va mettre une échelle de 10. Donc comme on a un système de projection métrique, Lambert 93, ça veut dire que les pixels résultats vont faire 10 mètres sur 10 mètres. Encore une fois, normalement il faudrait utiliser des données d'occupation du sol plus précises qui peuvent être propres au territoire ou par exemple la couche au zoo du 16 bio. Donc là on a rempli nos paramètres généraux. Avant toute chose, on va enregistrer le paramétrage actuel de l'outil dans un fichier projet. Donc là on va sauvegarder le projet biodispersal dans un fichier qu'on va appeler GRANDORB qui est le nom de l'intercommunalité TUTO par exemple. C'est donc un fichier XML dans lequel on enregistre. Et là on voit bien que le fichier a été rajouté ici dans la ligne PROJECT FILE, ici ainsi qu'en haut. On passe maintenant à la deuxième étape du projet qui est la définition des sous-trames. Alors les sous-trames, initialement c'est un ensemble de milieux naturels qui possèdent des caractéristiques assez proches et qu'on va regrouper ensemble pour éviter d'avoir à faire une modélisation par espèce par exemple, ce qui ne serait pas possible en termes de temps de traitement ou d'analyse des résultats. Donc pour définir une sous-trames, il faut choisir un identifiant unique, c'est-à-dire un nom qui ne contienne ni d'espace, ni de caractères spéciaux, ni d'accent. Donc là on est en anglais donc il n'y a pas de soucis, mais si on est en français, il faut faire bien attention. Forer avec un accent gras, c'est en français que ça peut poser des problèmes. Donc là on ajoute une sous-trames de prairie, une sous-trames de forêt, à chaque fois avec une description plus complète, où là il n'y a pas de restriction. Et enfin une sous-trames de zones humides. Et pour les besoins du tutoriel, on va rajouter une dernière sous-trames de route. Si jamais on veut supprimer une sous-trames, il suffit d'appuyer sur le bouton moins, et ainsi de suite. Et elle peut être unique. Donc voilà pour les sous-trames. On passe ensuite à l'étape suivante, en pensant à sauvegarder le projet, comme à chaque fois, pour ne pas perdre l'avancée. C'est parti. C'est parti.